Ciné dimanche avec Boulanger. Boulanger, images, micro, électroménager. Étant donné la manière dont on est impliqué, je ne peux plus rien pour vous, Marc. Vous allez devoir faire très attention. Si on s'arrête maintenant, on aura bossé pour rien. J'ai jamais connu ça. Le contrat, dans un instant. Éco-marché. La chose là qui pendouit dans le vide, c'est Bruno Golito. Il est gentil, mais il a la cervelle d'un bigorne. Excusez-moi, Médé Mouchard. Retiens-le. Non, 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 il va me mordre. Il va me mordre. Le similique le dos, c'est Antoine Morand, homme d'affaires. Le genre d'affaires qui rapporte 20 ans de placard. Après, il aurait pu vous faire sortir de prison. Les politiciens, tu sais. Eux, c'est l'inverse. Ça bout de des chiens, ils sont malins comme des seins. Des chiens, ça ne fait pas chez le monde. Oh, toutou ! C'est toutou ! C'est ici ! Prendez-nous nos chiens ! C'est ici ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ça ne serait comme exérité, non de Dieu ! Ils ont dû plaire, et surtout, du chien. Hercule et Sherlock, demain à 20h55 sur TF1. Partagez toutes les motions du cinéma d'hier avec Orange. Orange. Knorr jamais à court d'idées. Aujourd'hui, escalope forestière. Avec la nouvelle sauce champignon Knorr. Une délicieuse sauce cuisinée à la crème fraîche, avec de gros morceaux de champignons. Hum, on va se régaler ! Sauce champignon Knorr. Dis maman, c'est quoi ton idée pour demain ? De steak haché, avec la nouvelle sauce moutarde Knorr. Knorr ? J'adore ! Bonjour ! Je suis éleveur de poulet duc dans la Drôme. Pourquoi mes poulets sont si bons ? Je leur donne une nourriture noble. Je leur donne des céréales, des végétaux, des céréales minéraux, des céréales. Ça fait la différence. Et puis, il y a quelque chose quand même. C'est que je les aime, mes poulets. Et nous aussi, on les aime, tes poulets ! Duc, poulet d'éleveur. C'est bien de choisir ce qui est bon. Vous voulez vous faire plaisir ? Vous voulez du cinéma ? Du grand ? Du récent ? 40 films par jour ? Vous voulez du sport ? Tous les sports ? Les grands matchs de D1 ? Des dessins très animés ? Et l'ensemble des chaînes nationales en numérique ? Alors découvrez tout TBS pour 89 francs par mois pendant 4 mois. Et la parabole est gratuite. Ça tourne bien. 130 chaînes pour 89 francs par mois. Le rêve, quoi. TPS, la télévision par satellite. Pour préparer le steak haché, on enlève du bœuf, la peau, les os, la cervelle et la moelle épinière. On ne garde que la chair, autrement dit, le muscle. Et quand c'est bon entier, c'est bon haché. Votre artisan bouché vous garantit un steak haché 100% muscle, haché devant vous. Le steak, c'est bon entier, c'est bon haché. Pour plus d'informations, consultez le centre d'information des viandes. Marquise de Rian, ton chocolat moelleux sur crème vanillée de plaisir me fait... Ah, ton chocolat moelleux, Marquise de Rian, sur crème vanillée me fait... Je prétis. Marquise, vous êtes exquise. Rian, Rian, t'es gourmand. Le juste prix avec les magasins buts. Mesdames, messieurs, bonjour. Il commence la semaine sur les chapeaux de roue. Voici Claudine Terrasson d'Etrechie. On accueille également Philippe Fosset de Pleinville-sur-Arne. Elle habite au Lemay. Voici Delphine Galat. Et c'est un Parisien qui nous rejoint également, Marc Charpentier. Au commande du vaisseau, mesdames, messieurs, voici Philippe Rézali. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du juste prix. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très très belles fêtes de Pâques en ce lundi. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et puis ravis de savoir que peut-être certains d'entre vous vont découvrir à l'occasion de ce jour férié la nouvelle formule du juste prix. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes avec une très très belle vitrine à gagner. Tout à l'heure en fin d'émission, 4 candidats viennent d'être appelés. On va les retrouver si vous êtes d'accord. On va même vous les présenter, voire même les encourager en les applaudissant. Il y a Claudine, mesdames, messieurs. Bonjour. Il y a Philippe. Il y a Delphine. Bonjour. Bonjour. On va vous souhaiter bonne chance à tous les 4. 9 candidats viendront nous rejoindre dans le courant de cette partie. 6 d'entre eux auront le privilège d'actionner la roue. C'est-à-dire, on va crescendo comme ça. 2 estimeront la vitrine et j'espère que nous aurons un gagnant tout à l'heure en ce lundi de Pâques. Bonne chance à tous. Donc, premier cadeau de sélection. Messieurs, faites le bon geste. Dès le réveil, prenez en main ce rasoir électrique et votre peau sera douce et liste toute la journée. Nous estimons ensemble ce rasoir. Premier cadeau de sélection. Estimation. Claudine. 1 000 francs. 1 000 francs entourons. Philippe. 1 2 90. Delphine. 990. Marc. 1 100. 1 100. 1 100 francs. Ah ben ça va vous embêter ça Claudine, parce qu'effectivement le rasoir pour hommes coûte 1199. Marc. Ça va Marc ? Là vous pourrez vous raser comme vous voulez, car ce rasoir vous appartient, il coûte 1199. Vous en mesurez combien vous ? 1,88. Ah oui, 1,88. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis intermittent du spectacle. C'est vrai ? Dans quel secteur plutôt comédien ? Montage de décors. Montage de décors. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci ? Ça va. C'est pas mal. Ça va à peu près. Design. Design. Où est-ce que vous êtes géographiquement ? Pour travailler. Ouais, enfin vous pourrez habiter quoi. Vous êtes à Paris. Voilà. Quel arrondissement ? 11ème. 11ème. Bon, j'arrête là mes questions. Je vais vous proposer un jeu, mais ça ne devrait pas vous poser de difficultés. Ce jeu s'appelle le Jute Box. Je vous y conduis. Marc au Jute Box qui est ici. Il y a 3 cadeaux à gagner. Regardez le son là. Ce livre ne raconte que des histoires. Et ce ne sont pas vos bouts de choux qui vont s'en plaindre. Ils pourront ainsi se plonger dans les bandes dessinées contenues dans ce coffret. Ou bien dans les aventures de ces bouquins illustrés. Lecteurs de DVD, cartes mémoires, graphismes, époustouflants et sons à vous couper le souffle. La folie des jeux vidéo s'empare de tous ceux qui s'approchent de cette console. Et pour que ça commence tout de suite, elle s'accompagne d'un titre. Cette chambre vous invite à un voyage au pays des merveilles. On se croirait en effet dans un rêve d'enfant avec le lit à bal d'aquin, sa litrice, sa parure complète et la banquette. Quant au bureau, il s'accompagne d'une chaise et d'une lampe. On va essayer Marc de tout remporter maintenant. A savoir qu'il y en a pour 17 880 francs de cadeaux là juste derrière moi et face à Marc. Qui va devoir reconnaître des chansons, des titres de chansons. C'est ce que je vais vous demander. Et les années 60, 70, 80, 90. Il y a 3 cadeaux à gagner donc il y aura 3 extraits musicaux à découvrir. Comment les découvrir ? D'abord il faut en avoir le droit. Et ce droit se tient en regardant des petits articles qui n'ont rien à voir, qui sont au-dessus. Je vais vous demander de les estimer. Enfin 2 d'entre eux parce que le premier ce sera le cadeau d'Alexandra. Le voici. Après avoir reconstitué ce puzzle de 500 pièces, sélectionné par les magasins La Foirefouille, le célèbre palais de l'Alhambra apparaîtra comme par magie. Alors on vous donne le juste prix. Regardez, ça vous permettra tout à l'heure d'essayer d'identifier un morceau et de gagner l'un des 3 cadeaux. Il coûte 35 francs. Maintenant je vous demande l'article qui arrive est plus cher ou moins cher que le précédent ? Regardez. Son record est de 800 tours par minute. Bref, pour cette centrifugeuse, les limitations de vitesse n'existent pas. Plus cher ou moins cher que 35 francs ? Plus cher. Plus cher ? Ouais, ben largement plus cher. Au passage on vous les offre ces cadeaux. Troisième article. Cette jolie maison haute en couleur et magique. Tous les matins, votre bambin pourra y ranger soigneusement son pyjama. Plus cher ou moins cher que 299 francs ? Moins cher. Oui, bien joué, ben c'est parfait. Pour l'instant on est en route pour tout gagner. Pas mal. Alors maintenant je vais vous demander de choisir une décennie, 60, 70, 80, 90, et d'identifier l'extrait musical que nous allons vous passer. Qu'est-ce que vous choisissez ? 90. Les années 90, je vous demande le titre de ce morceau, écoutez. Pourquoi tu m'aimes encore ? Ah ben il est temps peut-être, Marc. Je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan. Bon, c'est pas le problème, mais je vous rappelle que dans ce jour on ne souffle pas, Marc. C'est vrai que vous vous essayez de ne pas entendre ce qu'on vous souffle. Bon allez, je me dis que c'est lundi de Pâques, je vais me faire tirer les oreilles par ma productrice, mais attention, on va vous l'accorder. Pourquoi tu m'aimes encore ? Pour que je vous aime encore, oui. Bon, cette fois, Marc, cette fois on me regarde, et alors, 80, 70 ou 60 ? 80. 80, écoutez bien, je veux le titre du morceau. Que je t'aime. Ouais. Là aussi, là aussi on va vous l'accorder, parce que je suis sûr que les puristes vont me passer un petit côté faim en disant, tu mets Johnny, que je t'aime. Non, 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 mais là je parle à moi, là. Non, parce que l'on me l'a mis dans les années 80, à mon avis, c'est plus les années 70 que les années 80. Mais c'est pas grave, c'est en votre faveur, donc il n'y a pas de problème. Vous avez gagné deux des trois cadeaux. On joue pour le troisième, 70 ou 60 ? 70. 70, écoutez bien. On regarde ta montre, il est déjà vu. Oh, facile. En brasse-nous tantrement. Allez, Marc. Un taxi t'emporte, tu te prends à mon compte. Marc. Parmi ces milliers de gens. Marc, c'est une journée idéale. Oui, François. Ah oui, mais alors là, je ne peux pas vous l'accorder. Le lundi au soleil. Et on est lundi. Le lundi au soleil. On est lundi de Pâques et vous ne trouvez pas. C'est dommage, vous avez quand même gagné deux des trois cadeaux qui sont là-bas. On va jeter un oeil sur le montant de vos gains. Regardez bien, ça va apparaître maintenant. 6 690 francs de cadeaux pour vous. Et le plaisir de vous retrouver pour la roue. Merci Marc. Ciao, à tout à l'heure. On va appeler ensemble, mesdames, messieurs, un nouveau candidat tout de suite. Et voici immédiatement Sandrine Lebec qui vient de Troyes. Bonjour Sandrine. Vous allez bien ? Je vous laisse vous installer et on enchaîne directement avec un deuxième cadeau de sélection. Le voici. Cette lampe en porcelaine va assainir l'atmosphère en vous débarrassant de toutes les odeurs déplaisantes. C'est une lampe qui fait en même temps diffuseur de parfum. Vous venez d'entendre un petit jingle qui a fait ding-ding. Celui ou celle qui va le mieux estimer ce diffuseur de parfum va tenter un grand voyage dans quelques minutes. Alors je vous souhaite bonne chance, c'est important estimation. Sandrine. 1290. Enregistré, Claudine. 1250. Philippe. 1590. Delphine. 800. 800, vous jouez la sécurité. Là vous vous dites que ça coûte plus de 800, c'est certain, mais j'espère que les autres ont surestimé ce produit. Et en fait, vous avez raison. 1160, Delphine. C'est bien joué. Bravo Delphine. Merci. Diffusion de parfum, 1160 points, il est à vous mener de quelle région ? Je viens de Châteaudin, dans l'Eure-et-Loire. C'est l'Eure-et-Loire. 28, entre Chartres et Orléans. Région. Je tenais à vous féliciter pour votre disque, super. Oh, vous êtes charmante comme tout. Merci Delphine de la Pointe-et-Bizoune. Hop. Deux, hein. Eh bien Delphine, on va changer de registre là, on va pouvoir le faire en musique presque, mais ça s'appelle le Grand Voyage. Et là où on veut vous envoyer, croyez-moi, il y a le rythme dans la peau, il y a la musique. Je vous emmène, il y a le soleil en plus. Ma chère Delphine, concentrez-vous bien pour gagner un circuit au Brésil. Vous décollerez à deux et atterrirez à Salvador de Bahia. Au programme, Iguassu et Rio, sans oublier le pain de sucre et les plages de Copacabana. Bref, un circuit inoubliable de 9 jours et 7 nuits, avec hébergement en demi-pension dans des hôtels 3 étoiles. Le Brésil, chère Delphine, il faut le remporter avec là que vous danserez la capoeira, qui est aussi un art martial. Alors soyez bien concentré, si vous allez vite, vous devez trouver. Il faut cerner le plus rapidement possible, d'accord ? Puis après, on a fini. On y va Delphine, 20 secondes pour retrouver le juste prix de ce séjour. 9 jours, 2 personnes. Brésil, vous êtes prête ? Je suis prête. Top chrono. 27 000. C'est plus. 28 000. C'est plus. 29 000. C'est plus. 30 000. 29 500. C'est plus. 29 600. C'est plus. 29 700. C'est plus. 29 800. C'est plus. 29 900. C'est moins. 29 850. C'est moins. 29 840. C'est plus. 29 845. C'est plus. 29 849. C'est bon ! 29 849, vous partez au Brésil ! C'est génial, je suis ravi pour vous, surtout en ce lundi de Pâques. Regardez, le Brésil est derrière. Avec la personne de votre choix, vous allez partir faire un voyage absolument sublime direction le Brésil. Et en plus, je vous rappelle que vous êtes en piste pour la vitrine tout à l'heure en fin d'émission. Je vous avance, bravo encore et à tout à l'heure. Merci Delphine. On appelle un nouveau candidat tout de suite. Et on enchaîne avec Jean-Luc Fraquia de Changer. Oh là là, c'est bien ça pour Delphine ce séjour au Brésil. Venez vite nous retrouver, cher Jean-Luc. Soyez le bienvenu, je vous laisse vous installer. Les beaux cadeaux se succèdent quotidiennement dans l'émission. Entre 12h et 12h45. Regardez, ça c'est un cadeau de sélection et je suis sûr qu'il va faire plaisir, là. Il a un sacré look, ce combiné téléviseur magnétoscope. Et côté équipement, il est vraiment astucieux. La preuve, avec ses deux alarmes. Sans oublier la programmation show view et la fonction télétexte. Estimation. On joue avec Jean-Luc. 2 790. Sandrine. 1 690. Claudine. 2 700. Philippe. 2 490. Eh bien c'est le juste prix, 2 490, Philippe. Bravo Philippe. Merci. Alors, 2 490 au téléviseur, on vous appartient. Sandrine, Jean-Luc, Claudine, on vous retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission. Car là, on est complet pour la roue. Les 3 premiers sont d'ores et déjà connus. De quelle région arrivez-vous, Philippe ? Le Normandie. Où ça ? Blainville-sur-Andre, près de Caen. C'est la région de Caen, le Calvados, donc. Qu'est-ce que vous faites dans le Calvados ? Je travaille dans une entreprise de télécommunication. Eh bien c'est parfait. Philippe, je vous propose un petit tyrolien. Je vous emmène. D'accord. Le tyrolien est ici, vous êtes marié, Philippe ? Oui, tout à fait. Elle est là, votre épouse ? Oui, oui. Ah, elle est là ? Elle est là, dans le haut, là-bas. C'est la dame tout en haut, elle se prénomme ? Jacqueline. Jacqueline. Est-ce que ça fait longtemps que vous lui avez offert des bijoux ? Oui, 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 c'est vrai. Ça fait un petit moment déjà. C'est vrai. Alors elle se dit pourvu qu'il me gagne ceci, car c'est beau, c'est très beau, regardez. Quelle élégance ! Avec ce que liait à la maille fantaisie, la beauté féminine est à l'honneur. Et bien sûr, il est en or, 750 millième. Bien sûr, il est en or. Je vous donne, puisque votre épouse est là, on ne va pas lui dire. Je vous donne le juste prix. Le juste prix de ce colis est de 14 000 francs. 14 000. Alors il faut le gagner, d'accord ? Il faut le gagner. Pour le gagner, il faut faire en sorte que le tyrolien qui est là sur la marche zéro ne dépasse pas la 25e, sachant qu'une marche égale une erreur de 10 francs entre votre proposition et la réalité concernant le juste prix de ces trois petits articles que nous découvrons maintenant. Cet appareil est le roi de la combine, à la fois radio-réveil et calculatrice. Il cache bien son jeu. Si vous aimez les loisirs, vous serez conquis par ce jeu de quilles en bois. Détente et tenus garantie avec cet appareil d'hydromassage au jet puissant. Radio-réveil, jeu masseur. Je vous demande une estimation d'abord du radio-réveil. A votre avis, combien coûte-t-il ce radio-réveil ? 250 francs et se met juste pris. Non, alors le tyrolien va commencer son ascension en espérant qu'il... Oh, bienvenue ! Combien coûte-t-il, Dominique ? Il coûte 240. On va vous l'offrir le radio-réveil. Quand vous vous réveillerez tous les matins, vous penserez à nous. Il coûte 240 francs, il est à vous. Le jeu de quilles. 350 francs, le jeu de quilles. Est-ce le juste prix ? Non. A nouveau, le tyrolien monte. Pour le moment, on a de la marge. Alors ça va, mais il faut espérer qu'il ne monte pas trop quand même afin de garder les munitions pour l'estimation du masseur. Tout à l'heure, on a une grosse erreur. Heureusement que vous aviez pris de l'avance tout à l'heure, mais j'ai un peu peur. Oh là là ! Combien coûte-t-il ce jeu de quilles ? 520 francs, le jeu de quilles. C'est cher, le bois. Pour vous remonter le moral, on vous offre le jeu de quilles. Merci. Ça, dans le pré, vous pourrez jouer à l'anglaise. Alors attention, parce que maintenant, le tyrolien est sur la 18e marche. Il a le droit d'aller jusqu'à la 25e. Vous avez donc droit à une erreur de 70 francs. En plus ou en moins, peu importe, mais pas plus de 70 francs sur l'estimation du masseur. Combien coûte-t-il ? 850 francs. Alors là, on croise vraiment les doigts. 850 francs, est-ce le juste prix ? Non. On a dit 70 francs d'erreur. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. C'est gagné ! C'est gagné ! Vous allez pouvoir offrir de notre part le colis à votre épouse. Rappelez-moi qu'on fait l'eau. Rappelez-vous. Je crois que mes trois candidats ont bien gagné. Alors, on va voir la roue. Mais le temps que je récupère mes deux autres candidats, je vous propose d'essayer de jouer comme vous le faites quotidiennement pour gagner des voitures. Oui, aujourd'hui encore, vous pouvez tenter de remporter deux voitures d'une valeur de 60 000 francs. Il vous suffit de vous souvenir du juste prix du troisième cadeau de sélection qu'a remporté Philippe il y a quelques minutes. Ensuite, pour nous contacter, Minitel, 3615, Cotef1, téléphone 0892 68 90 03. Mais tout de suite, on rejoint Philippe et les candidats à la roue. De mes trois candidats présents à cet instant de la partie, l'un d'entre eux va tirer son épingle du jeu et se retrouver propulsé en finale. La finale étant quotidienne. Tout à l'heure, nous aurons une vitrine. Je réserve le thème secret, mais je vous le dévoilerai tout à l'heure. Vous vous en doutez. Ces trois candidats peuvent gagner d'autres cadeaux, indépendamment de ceux qu'ils ont déjà, en tombant sur le sang. En effet, ce salon, raffiné et fonctionnel, vous êtes offert par les magasins Butte au juste prix de 6 895 francs. Il vient de Paris 11e, il se prénomme Marc Intermittent du spectacle. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Allez, c'est parti. Il faut qu'elle fasse un tour, il faut qu'elle fasse un tour. Voilà, j'ai eu un peu peur. Vous allez faire sûrement 55. Oui, 55 pour vous Marc. Je vous laisse avec Alexandre. 55 à Bac. Je vous souhaite bonne chance, mais de la chance que vous avez déjà eue, car vous allez partir au Brésil. Allez, c'est parti. Allez, vous allez partir au Brésil prochainement avec la personne de votre choix. Je vous enverrai une carte de ça. Merci. Allez, qui ? Et vous avez un diffuseur de parfums. Rappelez-nous la ville exactement d'où vous arrivez. Châteaudin, dans l'heure et Loire. L'heure et Loire, Châteaudin. Si vous faites 100, c'est génial. Pas 15, pas 15. Oh là là, 15. Malheureusement pour vous. Bon séjour au Brésil, en tout cas. Merci Delphine d'avoir joué avec nous, Philippe. Oui. Allez. Une roue pour vous, bonne chance. 55 à Bac. Est-ce qu'elle a fait un tour, là ? Je n'ai pas fait attention. Elle a fait un tour, la roue. Est-ce qu'on peut me dire ? Oui, elle a fait un tour. Alors c'est... Je vais vous laisser, Philippe. Et c'est Marc qui est en finale. Allez Marc, je vais vous demander d'avoir un peu plus de punch, là. Parce qu'on est lundi. C'est pas qu'il y a une belle vitrine à estimer. Et j'espère que vous la remporterez tout à l'heure. On a une petite... Vous avez, vous, une petite vingtaine de minutes à patienter. On regarde un peu de pub. Restez sur TF1. La deuxième partie avec d'autres candidats, d'autres cadeaux. Et surtout, la vitrine. A tout de suite. Oh oui, monsieur Castor. Comment faites-vous pour avoir des dents aussi fortes ? J'utilise Colgate Herbal, naturellement. Colgate Herbal ? Sa formule au fluor contient de la camomille, de l'eucalyptus, de la myrrhe et de la sauge. Pour avoir les dents saines... Et fortes. Oh oui ! Colgate Herbal, pour des dents saines et fortes. Pouvez-vous offrir à votre chiot une croissance optimale ? C'est possible avec le nouveau Pédigré Junior. Il contient Fortiville avec la quantité nécessaire de calcium et de phosphore pour des eaux forts et des dents saines. Pédigré pour un chien rayonnant de santé. Stop ! Fini les efforts du dos. La griffe de jardin gold, réglable en hauteur, évite vraiment de se baisser et de soulever. La griffe de jardin gold retourne, ameublie et aère la terre rapidement grâce à son ingénieux système tire-bouchon. Ainsi, la griffe de jardin gold pénètre en profondeur et retourne la terre aisément. C'est l'outil idéal pour travailler autour des arbustes et autres endroits difficiles d'accès. Également disponible, la mini griffe parfaite pour les jardinières et plantes en pot. Les griffes de jardin sont garanties 5 ans. Vous les trouverez dans cette boîte jaune et bleue. Ça doit faire mal, un coup. Et du Saint-Hol, il n'en a pas, le pauvre. Saint-Hol, ça fait plus que du bien là où ça fait mal. Existe Angèle. Saint-Hol est un médicament pas en tout 7 ans. Melita, ils ont fait des trous dans leur filtre pour libérer tout l'arôme du café. Hum, comme ça l'arôme. Il a plus de caractère. Filtre Melita, libérons tout l'arôme. Non ma chérie, qu'est-ce que je bois plus de lait parce que je suis tout petit ? Oui, mais ça c'est matin léger de lactelle. Allez, 2000 crèmes, facile à digérer. Voilà, maintenant tu peux reboire du lait. Papa ! Matin léger de lactelle, c'est bon de reboire du lait. Cindy Crawford présente une nouvelle dimension, son nouveau programme de remise en forme. Des exercices simples pour prendre soin de votre corps et préparer l'été. En vente en cassette vidéo. Alors, cette pizza tour de main, quand est-ce qu'on la goûte ? Doucement, revenez plus tard. Alors c'est prêt ? Chut, la pâte, elle lève. Alors, cette pizza tour de main de Marie, quand est-ce qu'on la goûte ? Doucement, revenez plus tard. Et l'olive, là. Pizza tour de main de Marie, c'est si bon quand on a pris le temps. En fait, t'as déjà goûté un mini baby bel jaune, toi ? Jaune ? Ben oui, au mas d'âme. Respire, respire. Hum, je t'en souviens, ça a un goût extra. Mini baby bel jaune ? Il faut le goûter pour le croire. C'est un original ? Ben non, mais c'est là, oui. L'original, c'est en selle. Tic et bretzel d'Alsace selon une recette authentique. En selle, pour le plaisir, pour faire plaisir. Brûlure d'estomac ? Vous êtes en train de découvrir l'efficacité de Riopan, un médicament pour soulager rapidement les brûlures et aigreurs d'estomac. Qu'est-ce qui rend le véritable mental suisse tellement unique ? Non, ce n'est pas seulement le bon lait cru, ni sa fabrication artisanale. Pas plus que les trous. C'est le temps. Beaucoup de temps. Et ça, tous ceux qui ont déjà goûté l'émental suisse le savent. Un fromage suisse, la qualité exige du temps. Andros, Andros, ça c'est fort de fouilles. Andros, Andros, Retrouvez le bon goût du fouilles, sans colorant, sans conservateur, sans arôme artificielle. Andros, Andros, ça c'est fort de fouilles. Cet après-midi sur TF1. C'est quoi, c'est pas si métallique sur leur collier ? Des mini émetteurs radio. On en met à tous les ours calamiteux. Et c'est quoi, un ours calamiteux ? Un ours qui vagabond dans une zone occupée par les humains. Vous êtes sur le point d'entrer dans son domaine où il aura tous les avantages tactiques. Sur la piste du Grizzly, à 14h sur TF1. Et à 15h40, ces enfants vont retrouver les grands espaces et des jeux très sains. Ils doivent impérativement s'éloigner de nous. On ne les remarquera même pas. Ils sont toujours en train de vomir. Y a-t-il quelqu'un pour diriger la colo ? Les vacances en folie, cet après-midi à 15h40 sur TF1. Nous sommes, mesdames, messieurs, très heureux de vous accueillir à nouveau pour cette deuxième partie du Juste un Pris sur l'antenne de TF1. J'espère que vous passez de très belles fêtes de Pâques. On essaye de faire en sorte qu'elles soient encore plus belles, ces fêtes, non seulement pour vous, mais pour ceux qui nous ont fait l'amitié d'être présents aujourd'hui. Marc, il est ravi, il est comblé, car il sait qu'il estimera notre vitrine de Pâques tout à l'heure en fin de jeu. Mais il y a là, face à lui, Claudine, qui attend sa sélection. Vous pouvez l'applaudir, Claudine ? Il y a Jean-Luc, qui est là également. Et il y a Sandrine. Et puis il y a celui ou celle que nous appelons maintenant. Et ce sera Roger Berion de Saint-Sylvain. Bon, le voici, Roger. Il va venir nous rejoindre tranquillement. Un peu surpris d'avoir été appelé, mais c'est la règle du jeu, cher Roger. On est ravi de vous accueillir. Installez-vous entre Jean-Luc et Claudine. Et regardez bien ce petit article qui peut lui aussi vous propulser en finale. Attention, il va y avoir de l'action. Cette belle mécanique est un véritable quad électrique spécialement conçu pour les pilotes en herbe. Alors Roger, vous êtes peut-être des enfants, voire des petits-enfants susceptibles de se servir de ce cadeau. Estimation. Roger. 1100 francs. Jean-Luc. 990. Sandrine. 950. Claudine. 1000 francs. Le quad enfant coûte 999 francs. Jean-Luc. Bravo Jean-Luc, je vous connaissais. Est-ce que vous avez des enfants ? Trois enfants à Strasbourg et deux enfants à changer. Je suis remarié. Ah bah c'est magnifique. Et quel âge ont-il ? Est-ce qu'il y en a un susceptible de se servir de ce... Eh bien j'en ai... J'ai un Marion qui a trois ans et demi. Ah bah trois ans et demi, c'est l'idéal. Idéal. Elle va péter Noël à Pâques finalement. D'où arrivez-vous alors Jean-Luc ? Changer dans la Sarthe. Oui, que faites-vous dans la Sarthe ? Je suis militaire de carrière et je suis chargé d'informer, de recruter les jeunes qui veulent s'engager. D'accord Jean-Luc. Eh bien... S'il y en a parmi vous... Ah bah on sait jamais, peut-être qu'il y en a que vous allez retrouver bientôt. Mais vous, vous êtes engagé donc à jouer au juste prix. Voilà. À jouer au jeu que je vous propose maintenant et ce jeu, ce sont les clés de la fortune. Bien. Roi cadeau a gagné aux clés de la fortune. Ces cadeaux, on va les découvrir. À mon avis, ils sont derrière nous. Regardez, là. Du squash et rien que du squash. Les amateurs de ce sport vont être servis car nous leur offrons deux raquettes et des balles. Il est pratique et en plus, il est beau. Voici un sac à dos en cuir qu'il est plutôt agréable à porter. C'est un grand classique du genre, ce scooter. Admirez ses lignes. Bien entendu, c'est un 50 cm3 et il vous est offert avec un casque. Mine de rien, il y en a pour 17 831 francs de cadeau. Rien que le scooter, il coûte 13 420 francs. Rendez-vous compte. On va se tourner dans l'autre sens pour aller travailler sympa le scooter. Oui, très bien. Avec le casque, évidemment. Avec le casque. Alors, on a trois cadenas à ouvrir, c'est pourquoi nous avons ici un présentoir avec des clés. Cinq clés. Une clé joker, une clé qui n'ouvre rien du tout. Et pour les trois autres, elles sont chacune d'entre elles affectées à chacun des cadenas. Trouver les bonnes clés, finalement. La première, ça sera facile, c'est cadeau de la production. Laquelle vous voulez, Jean-Luc ? La jaune. La jaune. La clé jaune, on la garde au frais ou au chaud. Au chaud. Et on va essayer d'en gagner deux supplémentaires, deux articles face à nous. Les prix, vous le comprenez, instantanément, sont trop importants. Il faut les réduire en enlevant l'un des chiffres des extrémités. Elle est prête à décoller vers de nouvelles aventures spatiales. Nous parlons bien sûr de cette lampe en forme de fusée. Coûtent-elles 549 francs en enlevant le zéro ou 490 francs en enlevant le 5 ? Oh, ben on va enlever le 5. On va enlever le 5, 490 francs, on vérifie. Non, vos amis n'étaient pas très contents dans le public. Allez, deuxième article. Ludique, vous avez dit ludique ? Eh bien, avec ce jeu, votre enfant pourra apprendre les rudiments de la lecture tout en s'amusant. 317 francs en enlevant le 8 ou 178 en enlevant le 3 ? J'enlève le 3. J'enlève le 3, 178. Bien joué. Choisissez une deuxième clé, ça sera la dernière d'ailleurs. Je vais prendre la bleue. Oui, la bleue. Voilà. Alors, on va en reprendre dans l'ordre. Vous aviez choisi la jaune en premier. Voilà. Vous n'avez que deux clés, mais je l'ai dit, il y a une clé de joker. Donc, vous pouvez toujours tout gagner. Allez, bonne chance. Vous ouvrez le canal au squash en tournant tranquillement, car c'est une mécanique de très haute précision. Et on tourne. Oui, c'est gagné. C'est gagné. Essayez le sac avec la même clé. Si c'est la clé de joker, ça l'ouvre. Sinon, on passera à la clé suivante, mais le long de squash est pour vous définitivement. Non. C'est parfait. Alors, ça ne peut pas ouvrir celui-là, puisque ce n'est pas la clé de joker. On passe à la clé bleue. Merci. La voici. Et vous ouvrez le sac. Le petit sac. Oui, le sac est pour vous. Alors, maintenant, il faut que ce soit la clé de joker pour gagner le scooter plus le casque. Allons-y. On y va. C'est parti. Attention. Non, malheureusement. Alors, on a le sac. On a le lot de squash. C'est bon. Et on a également le cadeau de sélection, évidemment. Et puis le plaisir, Jean-Luc, de me retrouver 5 588 francs de cadeau pour vous à ce stade de la partie. Je vous abandonne avec l'une de nos charmantes hôtesses de découvrir les coulisses. Vous allez voir comme c'est sympa. Et nous, on se retrouve maintenant avec un autre candidat tout de suite. Elle se prénomme Erika. Elle habite les Mureaux. Voici Erika Martin. Bonjour, Erika. Vous allez bien? Je vous laisse vous installer tranquillement avec Claudine, avec Roger, avec Sandrine. Et on va découvrir ensemble... Venez, Frédéric, venez-moi en trouver. On va découvrir ensemble un nouveau cadeau de sélection tout de suite. Aujourd'hui, c'est Pâques. Les oeufs sont cachés dans le jardin et ce salon aussi. Parmi ces éléments, table basse, chaises longues, repose-pieds et parasols. Quant aux autres indices, c'est à vous de les trouver. Pour estimation. Erika. 1 200. 1 200. Sandrine. Sandrine. 1 490. Claudine. 1 350. Roger. 1 491. Le juste prix de ce salon de jardin est en réalité de 1 388 francs. Claudine. Félicitations, Claudine. Merci. Je vous laisse ici 30 secondes. Il vous appartient... Vous avez un petit jardin? Oui, oui, tout à fait. J'ai le terrasse, j'ai tout ce qu'il faut qu'on mette dessus. Eh bien, génial. Vous allez vous détendre tout en nous regardant du lundi au vendredi. Claudine, que faites-vous dans la vie? Maintenant, je suis prêt à retraiter. C'est génial, ça. Mais j'ai plein de choses à faire. Enfin bon, vive la retraite. Vive la retraite. Ça, je peux le dire. Dans quelle région vous l'avez passé cette fois-ci? Dans l'Essonne, elle est fraîchie dans l'Essonne. D'accord. Claudine, je vous invite maintenant à continuer à jouer avec nous. On va jouer en euros. Mais vous allez voir que ça n'a pas de... Ça va dur. Il n'y a pas de difficulté particulière. On va essayer. Le jeu s'appelle le code-bar. Ah ! Je suis sûr que vous nous suivez de temps en temps. Mais j'ai l'ai vu l'autre jour. Donc, bah oui, vous l'avez vu l'autre jour parce que les jeux reviennent comme ça. Non, mais je veux dire, j'ai l'ai vu le maniement. Voilà, le maniement, vous savez qu'il faut détecter 4 codes-barres pour gagner 4 cadeaux, là-bas. À présent, ma chère Claudine, un peu de fraîcheur sur notre plateau. La capacité totale de ce réfrigérateur une porte est de 231 litres. Et pour la conservation des aliments les plus fragiles, il est doté d'un indicateur de la zone la plus froide. Cet ordinateur est un as du multimédia. Doté d'un disque dur géant de 20 gigas, d'un lecteur de DVD-ROM et d'un processeur ultra rapide, il va vous transporter dans un autre univers. Vous allez pousser les watts et danser maintenant. La fête sera géniale avec cette mini-chaîne dotée, entre autres, d'un lecteur-enregistreur de mini-disques. Pour repasser le linge de toute la famille, rien ne vaut cette presse électronique à débit de vapeur réglable. Alors, sachez, puisqu'on parle en euros, que si l'on ajoute chacun des justes prix des 4 cadeaux qui sont là-bas, on arrive à 4 460,65 euros. Est-ce que vous avez un ordre d'idée, là, de ce que je viens de dire en francs ? 4 400, il faut multiplier par à peu près fait. 4 255, 257 ? Eh bien oui, c'est ça, 29 260 francs de cadeaux. Mais maintenant, il faut les avoir. Et pour les avoir, dans un premier temps, vous l'avez déjà vu dans le juste prix, comme Frédéric le montre, il faut passer sur cette ligne rouge. Mais évidemment, il faut aller un peu plus vite parce qu'on met un chrono. Le chrono est de 30 secondes. D'accord. On y va, Claudine ? On y va. Bien sur la ligne rouge. Bien sur la ligne rouge. Pour avoir les 4, vous prenez le détecteur. Bonne chance, top départ. Allez, sur la ligne rouge. Chocons, voilà. Bien sur la ligne rouge, bien sur la ligne rouge. Allez, non, n'oubliez pas. Allez, on y va, on y va, on y va. 15 secondes, il y a des... Voilà, voilà, deuxième. Bien sur la ligne rouge. 10 secondes, non, partez par là, de l'autre côté. On va dans la troisième. Il en reste à 5 secondes, dépêchez-vous. 3 secondes. 1 seconde, top. Allez, venez. On va vous l'accorder parce que c'est le lundi de Pâques, hein. Mais bon. Attendez, maintenant, il faut les identifier, les cadeaux. Il faut les identifier. Vous les avez tous trouvés. Il y en a un qui coûte 455,82 euros. 623,52 euros. 1675,41 euros. 1705,90 euros. Alors, comme c'est pas encore facile, la gymnastique des euros, vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut simplement aller dans l'ordre croissant. Vous n'avez qu'à vous dire quel est le plus petit, celui qui coûte 455,82. Là, ils sont pas ça, nous. Là, ils sont là. Vous choisissez le plus petit. Enfin, par le prix, je veux dire. À votre avis. Je dirais les... comment ça s'appelle, là. La presse. Oui, la presse. La presse. Oui. La presse. Allez, c'est celui qui coûte le moins cher. Un peu plus cher, 623,52 euros. C'est lequel, d'après vous ? Le frigo, oui. Le réfrigérateur. Le réfrigérateur, 623,52 euros. Il reste l'ordinateur et la mini-chaîne. Dans quel ordre vous les placez ? L'ordinateur, c'est le plus cher, 1705. Alors, on va commencer par 1675,41. Pour vous, c'est la mini-chaîne. Et l'ordinateur, c'est le plus cher, 1705,41. Vous pouvez tout gagner ou bien gagner. Certains des cadeaux sont les autres. On va voir ça. La presse à 455,82. Ah non, vous êtes trompé. Le réfrigérateur. Eh. Bon. Alors là, vous avez fait une inversion, en fait. Alors là, c'est simple. Si la mini-chaîne est bonne, obligatoirement, vous aurez l'ordinateur qui vous fait rêver. Mais si c'est pas bon, obligatoirement, vous n'aurez rien. Alors, ah, c'est pas possible. À chaque fois, vous avez inversé les deux prix. Regardez, combien il coûtait 1675, l'ordinateur, la mini-chaîne était plus cher. Bon, on va pas perdre le moral pour ça, parce qu'on a une roue, on a une vitrine à estimer. On connaît pas encore le thème de la vitrine, mais croyez-moi, à part, que ce sera une belle vitrine. Elle est belle tous les jours, d'ailleurs. 1388 francs de cadeau, quand même. D'accord. Je vous abandonne, je vous retrouve tout à l'heure, Claudine. D'accord. Allez, on va ensemble appeler un nouveau candidat, tout de suite. Et ce sera la dernière, voici Elisabeth Gaudry, qui habite la Flamandrie. Alors, on se retrouve avec Sandrine, Erika, Roger, et avec Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Je vous laisse vous installer tranquillement. Attention, pour les quatre, pour les quatre là, c'est le dernier cadeau. Bonne chance, le voici. Avis aux jeunes mannequins, vos modèles sont sur le plateau. Alors, admirez ces trois poupées et leur véhicule. Un jouet pour filles à t'estimation. Elisabeth. 990. 990 francs. Roger. 1000 francs. 1000 francs, Erika. 1300. Sandrine. 800 francs. Bon, vous prenez un risque, parce qu'on a déjà Elisabeth qui a joué 990, on a Roger qui a joué 1000. Mais quel est celui qui rêve d'avoir des jouets pour fillettes depuis de nombreuses années ? C'est Roger. 1137. Bravo, Roger. Vous en aviez rêvé. Ah, tout à fait. Nous l'avons fait pour vous. J'ai 12 petits enfants. 12 petits enfants, il faut se régaler. On se recueille encore à tout de suite. Voilà. Juste pour être bien dans l'axe. D'où arrivez-vous, Roger ? De Saint-Sylvain dans le Calvados. Que faites-vous à Saint-Sylvain ? Retraité. Eh bien, c'est super. C'est super, parce que ça vous laisse le temps de nous regarder, donc peut-être de connaître les jeux, et notamment celui que je vous propose maintenant, qui s'appelle la caisson enregistreuse. L'intérêt quand on est retraité, c'est qu'on se la coule douce. Ah, tout à fait. Et qu'on a du temps devant soi. Et quand on a du temps devant soi, on peut s'offrir un petit voyage. Regardez, là. Mon cher Roger, vous partez sous le soleil de la Grèce et de la Crète pour deux semaines de vacances. Eliade vous offre un programme d'activité sportive, d'animation, dans des hôtels clubs olympiens situés entre Plage et Olivier. La Grèce plus la Crète pendant deux semaines, évidemment, avec la personne de votre choix. Mon épouse. Votre épouse qui est là dans le public ? Tout à fait. C'est qui, votre épouse, que je la repère ? C'est la dame qui est là-haut, qui se prénomme. Chantal. Eh bien, Chantal et Roger en Grèce et en Crète pendant deux semaines. Séjour à combien ? Tu en me l'as noté, là ? 16 000 francs, dites donc, le séjour. 16 000 francs. Il ne faut pas passer à côté, hein. Pour le gagner, il faut regarder les petits articles qui sont là. Là, votre épouse peut vous aider, car ce sont des articles, comme l'on dit, de consommation courante. Achetez-en suffisamment pour arriver à 95 francs. Ah, d'accord. Mais ne pas dépasser 99 francs. OK pour le règlement ? Oui. Voici le détail des articles. Pour garder la ligne sans vous priver et dès le petit déjeuner, vous étalerez cette confiture de framboisane légère sur vos tartines. Connaissez-vous les bienfaits de cette crème ? Eh bien, elle adoucit les mains et nourrit les ongles. Cette boîte de thon à la niçoise fera entrer le soleil dans votre assiette. Enrichie aussi légumes, voilà 800 grammes de ravioli, un bon plat de résistance. Et enfin, quelques gouttes seulement de ce shampoing aux oeufs suffiront à rendre vos cheveux brillants et soyeux. Achetez ce que vous voulez pour atteindre 95 francs. Dites-moi ce que vous voulez et en quelle quantité ? On peut doubler les quantités. Ah ben c'est-à-dire que vous pouvez prendre un pot de fraises, deux pots, trois pots, mille pots si vous êtes gourmand. À mon avis, avec mille pots, vous dépassez. Oui, oui, c'est sûr. Alors ? On va dire deux pots de fraises. Oh ben c'est pas beaucoup ça. Deux pots de fraises ? 2 fois 9, 18. Il faut arriver à 95. Oui. Après. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre, vous choisissez ce que vous voulez. Oui. Alors, on va se reculer un tout petit peu. Dites-moi. Des raviolis ? Oui, combien de boîtes ? 4 boîtes. 4 boîtes de raviolis. 4 boîtes de raviolis. Oui, 4 fois 8, 32. 32 plus 18. On arrive à 50 francs tout rond. Il me faut encore 45 francs, moi, pour arriver à 95. 45 francs. Trois pots de crème, enfin, trois tubes de crème. Trois tubes de crème. 7 fois 3, 21 plus 50, on est maintenant à 71. Et il faut arriver à 95, hein ? Oui. Les articles qu'on a désignés, on y revient. C'est fini. On n'y revient plus. Il vous reste le thon à la liçoise et il vous reste le shampoing qui est là-bas. Deux shampoings. Deux shampoings. Le shampoing coûte 5 francs, 10 francs. On est à 80 francs. Ça ne suffit pas pour le moment, pour partir en Grèce et en Crète. Donc il me reste... Il faut que vous atteignez 95 et ne pas dépasser 99. Il manque 14 francs. Ah ben là, il vous manque 14 francs ou 15 francs ou 16 francs, ça peut être bon aussi, hein ? Deux. Deux salades. Deux thons à la niçoise. Deux fois 10, 20. 80 plus 20 sont 1. On est au-dessus, j'avais dit 99. Ah, je suis triste parce que là, vraiment, la Grèce, la Crète, vous tendez les bras. Tout à fait. Ça ne sera pas le cas, mais vous allez peut-être vous rattraper à la roue. Mais là, vous allez avoir des adversaires coriaces. Il y a Jean-Luc, il y a Claudine qui ont joué avant nous. Puis eux aussi, ils veulent estimer la vitrine. Bien sûr. Roger, on va dire un mot de ceux qui n'auront pas la chance comme vous d'actionner la roue et qui néanmoins ont participé à cette émission du lundi de Pâques. Alors on va les remercier, on leur offre des cadeaux, regardez. En effet, Philippe, pour eux, le juste prix a choisi 3 CD avec à l'affiche Tout couleur, Catherine Lara et Patrick Hernandez. A écouter de toute urgence. Les cadeaux, donc, pour ceux qui ne se retrouvent pas à la roue. Et puis des cadeaux pour ceux qui y sont à la roue, notamment en cas de sang. En effet, ce salon raffiné et fonctionnel leur est offert par les magasins Butte au juste prix de 6 895 francs. Si vous souhaitez rejoindre marque sélectionnée en fin de première partie, ça se joue maintenant, Jean-Luc. Bonne chance. Merci. C'est parti. Jean-Luc a un sac à dos, un haut de squash, un quad enfant. On risque de faire un bon score, 95. Magnifique. Je vous laisse avec Dominique. Merci. Claudine, 95 à battre. Eh bien, il faut faire 100. Il faut faire 100 et puis gagner le salon qu'on vient de montrer. Allez-y, bonne chance. Allez, allez. Il ne doit pas être très loin, le sang. Il ne doit pas être très loin, mais on n'y arrivera pas, malheureusement. Merci d'avoir joué avec nous, Claudine. Je vous souhaite un bon retour. Pardon. À nous de jouer, cher Roger. Oui. Allez, 95 à égaler, voire à battre. Allez, Roger. On y va. Hop là. Roger, venu de Saint-Sylvain, vous nous avez dit. Oui. Entre camp et palais. Voilà. Belle région, au plus. Il va vous manquer. Un petit cran. Roger, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour. Venez, Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, vous avez fait 95. 95, Marc, je le re-salue et je vous le représente. Marc avait fait 55 tout à l'heure en fin de première partie. C'est donc vous, Jean-Luc, qui aurez la main pour déterminer la marge d'erreur quant à l'estimation de notre vitrine. Elle n'a pas de nom particulier, cette vitrine, si ce n'est qu'on peut dire que c'est la vitrine de Pâques. Regardez, joyeuse Pâques, c'est parti. Et en ce lundi de Pâques, la semaine commence sur les chapeaux de roue. Regardez cette cuisine. Elle vous est présentée par Tesser et son nom est Romane. Garantie 10 ans, son style est rustique et sa teinte provençale. Côté pratique, les tiroirs sont à sortie totale. L'évier dispose d'un mitigeur et la vitrine est éclairée par un spot halogène. Côté déco, les plans de travail sont bordés de chaînes massifs et les crédances sont équipées de barres chromées. Et non, on y ajoute tout de suite une table de cuisson présentant de belles manettes en laiton. Oh, mais cachez ses oeufs, il n'y en aura plus à la fin de l'émission. Et ils vous sont offerts accompagnés de ces décorations de Pâques en chocolat. Pâques se fête aussi en Italie. Ce week-end à Rome est à vivre à deux et en toute liberté. Sur place, vous déposerez vos bagages à l'hôtel 3 étoiles qui vous attend avec les petits-déjeuners et découvrirez la superbe architecture de cette capitale. Ce sont les cloches qui nous l'ont apportée et c'est votre nouvelle voiture. Avec son moteur de 60 chevaux et sa direction assistée, c'est une véritable citadine aux lignes surprenantes. En ville, elle se faufile partout et vous promet des heures et des heures de shopping. Garer maintenant la voiture au garage et enfourcher ce VTC. Et si vous êtes sportif, eh bien tant mieux car vos enfants s'installeront confortablement dans la nacelle. En cela dit de Pâques, nos candidats doivent maintenant trouver au plus près le juste prix de notre vitrine. Voilà, c'est votre contrat, si j'ose dire à tous les deux. Approchez-vous au plus près du juste prix sans jamais le dépasser, évidemment, c'est la règle. On accorde une marge d'erreur. Vous avez la main, c'est vous qui allez la déterminer. Alors si vous nous suivez pour la première fois pour cause de jour férié, cette marge est comprise entre 5 000 et 20 000 francs. On la détermine ensemble, c'est parti. Animation du mur d'image. Vous allez appuyer sur le bouton poussoir pour essayer de la stopper sur le 20 000, évidemment. Bonne chance, Jean-Luc. Alors, attention. A 15 000 francs près, c'est pas mal. A 15 000 francs près, combien coûte notre vitrine de Pâques ? On installe les pupitres. Notez notre adresse si nous vous avons donné envie, ce que j'espère, de venir nous rejoindre sur le plateau pour jouer une prochaine fois avec nous. Les vitrines sont quotidiennement aussi belles, il ne faut pas se tromper. Et nous, nous allons estimer celle-là. Je vous emmène. En effet, pour assister vous aussi au juste prix, envoyez-nous sur papier libre vos coordonnées à l'adresse suivante. TF1, le juste prix, CEDEX 3500, 99 350, Paris Concours. Moment important, celui de l'estimation de notre vitrine, le lundi de Pâques. Donc, avec la voiture, n'oubliez pas le week-end à Rome. Il y a, bon, tout ce qu'il y a derrière nous. Jean-Luc, vous pouvez l'applaudir une dernière fois. Il est venu tout exprès de la Sartre, la ville de Changer. Il passe à lui un Parisien, un pur Parisien de Paris 11e, c'est Marc. La marge d'erreur, je vous le rappelle, est de 15 000 francs. 15 000 francs éventuellement en dessous, mais jamais au-dessus. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Combien coûte cette vitrine ? Terminé. Jean-Luc estime cette vitrine à 114 000 francs. 114 000 francs, la vitrine. De l'autre côté, Marc estime cette même vitrine à 180 000 francs. Vous pensez qu'il l'a surestimée ? Oui, peut-être. Je ne sais pas, je vais découvrir ça en même temps que vous. 114 000 d'un côté, 180 000 de l'autre. Le juste prix, ah, ça ne va pas coller. 147 000, 64 francs. Alors, à 15 000 francs près, il aurait fallu jouer au moins 132 000, 64 francs. Là, on a, vous voyez, on a l'erreur qui s'affiche. On a Jean-Luc fait une erreur de 33 064 francs. Et puis là, de toute façon, Marc, lui, il avait surestimé, donc il avait perdu. Ah, ce n'est pas de chance. J'aurais bien voulu qu'à Pâques, là, on gagne la vitrine. Ça ne sera pas le cas. Et pourtant, on la gagne souvent. Pour encore le vérifier si vous êtes présent dans les journées à venir, devant TF1. À partir de midi, ça, c'est le rendez-vous midi, on commence. Première partie, deuxième partie. Et vitrine, passez de très, très belles fêtes de Pâques, les amis. Merci au public d'avoir fait le déplacement. Revenez nous voir quand vous le souhaitez. Bravo à Jean-Luc. Bravo à Marc. Et à demain. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada